Alors maintenant qu'on a vu les premières étapes, identifier les résistances. Deuxième étape, les transformer, changer les croyances limitantes, changer nos émotions, entre guillemets, limitantes, négatives, qui nous empêchent d'avancer. Troisième étape, identifier vraiment son objectif, donner du sens, la motivation, ce fameux grand pourquoi, le moteur pour avancer. Maintenant, on va voir concrètement comment passer à l'action. Et comment tu peux faire pour passer à l'action efficacement ? Parce que tout le monde peut passer à l'action. Encore une fois, tout le monde peut le faire. Sauf que le faire de manière efficace, ça c'est autre chose. Donc on va voir, très simplement, on ne va pas rentrer dans des trucs compliqués, on va voir très simplement comment tu peux passer l'action de manière plus efficace, plus fine, plus utile, avec un système de suivi, un système de feedback. Et là du coup, tu vas avancer, apprendre, avancer, apprendre, et tu vas concrétiser les choses et te retrouver beaucoup plus loin que tu pouvais l'imaginer, beaucoup plus loin que ta zone de confort actuelle. Et tu vas étendre cette zone de confort, que tu vas continuer à faire progresser, et évoluer justement au fur et à mesure que tu avances justement sur tes objectifs. Donc si ça t'intéresse de savoir tout ça, c'est juste en dessous. Il y a un programme complet qu'on a vu justement toute la semaine, avec le podcast aussi sur le podcast Pilote Ta Vie, que tu retrouves sur iTunes, Deezer, Spotify, etc. sur comment sortir de ta zone de confort. Donc c'est juste en dessous avec le lien. Je te dis à tout de suite. Je te dis à tout de suite.